Salut Internet, c'est Camoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Camoff. N'oubliez pas aussi que sur la chaîne secondaire Camoff TV, tous les dimanches à 18h, nous sortons une vidéo et le lien, bien sûr, de la chaîne secondaire est en description. Donc aujourd'hui, les amis, on va aller chercher une personne qui, quand j'étais plus jeune dans mon quartier, avait 5 ans de plus que moi et a fait la misère à pas mal de monde. Il s'amusait à nous voler, il s'amusait à nous racketter, il s'amusait à nous frapper, il s'amusait à nous insulter, enfin, vous voyez le personnage, une vraie brute, un vrai fils de schlag. Et aujourd'hui, quand moi j'ai 32 ans, lui il en a 37, et je me dis, pourquoi pas aller lui rendre une petite visite ? On n'est plus des enfants, on n'est plus des gamins, on n'est plus des petits. Et 5 ans d'écart, aujourd'hui ça ne se voit pas trop. 5 ans, c'est rien, mais quand on est petit, c'est énorme. Ça a duré des années. Aujourd'hui, je suis retourné au quartier, il a déménagé. J'ai trouvé un pote qu'on avait en commun, à qui j'ai parlé, et que j'ai demandé, est-ce que tu sais où il habite ? Le pote en question m'a dit, oui, il a déménagé à tel endroit. Il m'a donné l'adresse. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller à cette adresse. Et ne vous inquiétez pas, j'ai préparé un petit plan, vous allez kiffer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a un retournement de situation. Je pense que même lui ne s'y attend pas. Je vous dis à tout à l'heure, pour la fin de la vidéo et pour la conclusion. Gros bisous à tous, et bon bisous-là. On est arrivé devant chez lui, donc normalement, ça devrait être là. Allô, c'est qui ? Allô ? Allô ? Gros, dis-moi, c'est Anto. C'est qui, Anto ? Anto de la Sauva. Qui tu veux ? Tu vois qui je suis ou pas ? Le jeune qui habitait le même quartier que toi. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je veux ? Tu peux descendre ou pas ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu es devant chez moi ? Frérot, si je sonne chez toi, c'est que je suis devant chez toi. Tu es débile ou quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu fais devant chez moi ? Tu descends ou pas, frérot ? J'ai un truc à te dire. Vas-y, il arrive. Vas-y. Donc les gars, là, il arrive. On va l'attendre au dehors. On va vite se cacher en caméra cachée. Et quand il va descendre, je vais de suite discuter avec lui. Et je vais voir s'il veut s'excuser ou pas. Voilà, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce que tu veux ? Tu te rappelles de moi ? Ouais, je me rappelle de toi. Tu sais, quand on te rappelle, on habite le même quartier. Ouais. Tu sais que tu es un grand, toi, comparément. Ouais, c'est un grand de plus que moi. C'est quoi le problème ? Frérot, pourquoi tu es énervé déjà ? Pourquoi tu arrives, je t'ai énervé ? Je ne comprends pas. Pourquoi tu fais le voyou ? Mais d'où je fais le voyou ? Je suis en train de te parler normalement. À quel moment, je fais le voyou ? Qu'est-ce que tu veux, du coup ? Frérot, je suis venu parce que tu as vu, je voulais te voir. Parce que plus jeune, quand on habitait à la Sauva, tu faisais la misère à plein de jeunes. Tu te rappelles ? Tu as baissé le pantalon à des gens, à des jeunes, tu les frappais. Tu te rappelles ou pas ? C'est l'affaire. Moi, une fois, tu m'avais volé des cartes Dragon Ball. Je me rappelle encore, frérot, tu m'avais volé des cartes Dragon Ball. Tu sais quoi, tu te rappelles ? Le rapport, c'est qu'aujourd'hui, j'ai grandi, frérot. Et qu'aujourd'hui, je suis venu te voir pour discuter. Moi, je ne suis pas le voyou, moi. Je suis venu pour discuter. Tu sais où tu habites, je suis venu. Je ne suis pas un voyou. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Mais comment, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, frérot, je t'explique un truc. J'étais un jeune tranquille, tu avais 5 ans de plus. Donc, quand tu avais 15 ans, j'en avais 10. Donc, tu imagines déjà 5 ans, c'est énorme. Et tu t'amusais à nous faire la misère. Tu étais le mec que tous les petits du quartier, ils avaient peur. Tu veux régler les camps, tu veux quoi, là ? Non, je ne veux pas régler les camps, je veux discuter avec toi. Pourquoi ? Tu es toujours aussi fermé d'esprit, je ne comprends pas. Tu es toujours aussi fermé d'esprit ? Ouais. Je ne sais pas, tu es chez moi comme ça, improvise, d'un coup. Ça y est, tu as grandi, tu fais le voyou, maintenant. Mais frérot, il n'y a pas question de voyou, frérot. Je veux discuter avec toi. Tu fais tes vidéos, ça y est, tu fais tes vidéos, tu crois que tu es un voyou ? Mais frérot, mais quel rapport ? Est-ce que tu as fait le voyou, là ? Est-ce que j'ai fait le voyou, est-ce que je t'ai menacé ? Frérot, tu viens chez moi, comme ça, improvise. Je ne t'ai jamais dit mon adresse, je ne sais pas d'où tu as eu. Frérot, c'est simple, je suis allé au quartier, j'ai sonné là où tu habitais avant, il n'y avait personne. J'ai sonné un collègue qu'on avait en commun, que tu connaissais, qui habite encore là-bas. Il m'a dit, il a déménagé là à telle adresse. Tu veux parler de quoi ? Tu veux dire quoi ? Moi, j'aimerais juste, frérot, que tu as vu, aujourd'hui, je viens en paix, gentiment. Je viens juste te demander des excuses, frérot. Est-ce que tu veux t'excuser ? Non. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Je te dis non. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux, des excuses après 20 ans, là ? Mais même après 20 ans, moi, je m'en fous, frérot, juste. Est-ce que tu regrettes, allez, pas des excuses, mais est-ce que tu regrettes ce que tu as fait ? Non, c'est un bergogne. Normal ? Ouais. Pour toi, c'est normal ? Ouais. Donc, tu as fait la misère à des petits, tu as frappé des petits, tu as volé des petits. Ouais. C'est normal. Tu vois du plus fort, mais l'autre a j'aime, frérot. Mais là, frérot, là, tu sais que j'ai grandi, frérot, tu le sais ? Alors ? Tu as grandi qu'à tout moment, si il embrouille, je suis là, tu vois ? Et alors, t'as ma taille de neige ? Et alors, t'as ma taille de neige ? Je te mets un crochet, je te décroche la tête, frérot. Qu'est-ce que tu as accroche la tête ? Tu veux y aller les comptes ? Frérot, à la base, je ne suis pas venu pour y aller les comptes. Non, 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 non. Dans la base, je ne suis pas venu pour y aller les comptes. Et alors ? Viens, on descend là où il n'y a personne, on n'a rien à faire. Tu ne veux pas t'excuser ? Non. Tu veux absolument qu'on descende ? T'es sûr ? On va arriver nos comptes, je te dis. T'es sûr de toi ? Je veux qu'on descende en bas ? Mais tiens, tu ne veux pas venir ? De toute façon, tu as toujours une team, peut-être que ça n'a pas changé, ça. Mon frérot, écoute, tu as vu, tu m'as insulté et tout, je ne vais rien faire. Je suis gentil avec toi. Viens, 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 mais Christian, lâche-moi, Christian, lâche-moi. Viens, 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 mais ça croit, viens, viens, descend. Tu veux vraiment... Tu veux vraiment... Tu veux quand on descend, tu te ch... Allez, vas-y, viens, descend. Tu as un homme ? Allez, vas-y, viens, descend. Vas-y, tu veux faire l'homme ? On va faire l'homme jusqu'au bout, allez. Vas-y, viens, descend au garage, pas de problème. Frère, tu veux... Tu es sérieux, tu veux... Mais, je demande pas les... Mais, frérot, Christian, pourquoi tu es nerveux ? Je demande des excuses à la base, Christian, tu as sélu ou quoi ? Vas-y, c'est bon. Viens, je me dis, je me dis, il n'y a rien. Hein ? Il n'y a rien. Tu viens de me cacher, moi, je ne t'ai pas donné mon adresse. Tu viens de je ne sais pas où, comme ça, hein ? Ici, ce n'est pas les caméras cachées, c'est la rue, en gros. Tu as compris ? Tu as compris ? Oh, je te parle. Grosse put***. Tu sais, je vais te dire un truc. Tu as vu, dans la vie, il y a des choses qui se payent, frérot. Je te jure, il y a des choses vraiment... Il y a des choses qui se payent. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne fais rien, là. Tu ne pourras jamais rien de ta vie, de toute façon. Tu as vu ce point rouge ? Qu'est-ce que c'est ? Tu as vu ce point rouge ou pas ? Tu sais ce que c'est ? Je vais où je te fais un dessin. Qu'est-ce que c'est ? Tu as engagé un sniper ou quoi ? Je te fais un dessin ? Ou tu as compris ? Arrête de mentir. Déjà, commence pas à me rendre mes affaires, s'il te plaît. Ça va, ça va, chill. Vas-y, donne mon téléphone. Ne pars pas en courant, ça te charcle en deux-deux, je te le dis. Ne pars pas en courant, ne bouge même pas d'un poêle, parce que je n'ai qu'un signe à faire. J'ai un signe à faire. Un signe à faire et même pas, tu ne l'entendras même pas partir. D'accord ? On est toi pareil, tu vas faire ça ? Parce que toi, ça y est, j'ai compris en fait. J'ai compris ce que tu fais. J'ai compris que tu fais du mal encore aux gens. Tu as vu, moi j'ai grandi. Tu as vu, moi je ne fais plus la bagarre. Je n'ai pas envie de faire la bagarre avec toi. Tu vois ? Mais j'ai envie de te punir, j'ai envie de te donner une sentence, j'ai envie de te donner une punition, tu as vu ? C'est toi qui a commencé. C'est toi qui est venu me chercher chez moi. Moi j'ai commencé ? Qui c'est qui a commencé il y a 20 ans en arrière ? Ouais, mais ça date, ça va. Ah, et tu faisais ça pour rigoler, je sais pas, c'est ça ? Non, mais c'était la galère. Je comprends. Ouais, je comprends, ouais. Je comprends que tu es... On était petits, c'est pas pareil. Ah, on était petits, non, toi tu étais grand, toi. Nous on était petits. Toi tu étais grand aussi. Donc donne-moi tes affaires, s'il te plaît. Non, je ne te donnerai, gros. Je ne te donnerai, je te dis. Tu ne veux pas te donner ? Non, pourquoi je te donnerai ? T'es sûr de toi ? Ouais. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Donne-moi tes affaires. Là, j'ai qu'un geste à faire. Je ne sais pas ça, ça va. Bouge-toi le cul. Bouge-toi le cul. Ça va, ça va. Donne-moi le téléphone portable. Impeccable. Tu n'as rien d'autre sur toi ? J'ai rien d'autre. Tu n'as rien d'autre ? Dis-moi, tu as envie de... Tu as envie que je fasse le geste qu'il faut ou pas ? Non, non, non. Tu as envie ? Non, non. Hein ? Alors tu vas venir avec moi ? Non, ça va, je t'ai donné toutes mes affaires. Et alors, tu viens avec moi ? Je veux quoi de plus ? Mais tu viens avec, tu vas venir avec moi ? Tu ne veux pas venir avec moi ? Vas-y, tu ne veux pas venir avec moi ? J'ai un geste là. Ça va, ça va. Tu ne sais pas que je fais un geste ? Non, ça va, ça va. Tu viens avec moi ou pas ? Je viens avec moi. J'ai un geste là. Ça va, ça va. Arrête, s'il te plaît. Dis-moi que tu es un trou du cul. Dis-moi le chien trou. Je dis, je suis un gros trou du cul. Je dis, je suis un gros trou du cul. Je dis, je suis un gros trou du cul. Je suis un gros trou du cul. Bien, vas-y. Allez, viens avec moi. Bon, les gars. On est sous la pluie. Et il a accepté de nous suivre. Arrête, t'as accepté de nous suivre. Bon, voilà. Donc, on l'a forcé en rien. Il a juste eu peur parce qu'il a vu un petit poule rouge. Bon, je peux comprendre que tu as eu peur. Attention, c'est normal. Mais, comme vous le savez, et vous regardez nos vidéos pour ça à chaque fois, vous aimez qu'on punisse les méchants, vous aimez qu'on leur fasse des sentences, vous aimez qu'on les fasse galérer. Et aujourd'hui, les gars, aujourd'hui, c'est un truc qu'on a déjà fait, mais qui marche à tous les coups. Voyez par vous-même. Ça y est, tu es content ? Eh oui, frérot, tu sais pourquoi je suis content ? Parce que, fais voir. Déjà, tu ne savais même pas comment il était filmé, tu vois. Allez, fais voir. Tu as vu le laser que tu as vu tout à l'heure ? Sérieux ? Est-ce que tu as vraiment cru ? Comment tu as fait pour croire un truc comme ça ? Comment tu as fait pour croire un truc comme ça ? Comment tu as fait pour croire que j'avais des snipers ? Non, je ne sais jamais. Il est dans une matrice, lui. Toi, tu es matrice et toi, tu es plus rentre. Oh, tu as 5 ans de plus ? On a marcé. Frérot, tu as 5 ans de plus que moi, mais d'âge mental, tu dois avoir 15 ans de moins. Comment je vais faire ? Ah ben, ça, c'est mon problème de comment tu vas faire. Tu sais quoi ? Là, on va te laisser ici. En plus, il pleut. C'est top. Il commence à pleuvoir. On va te laisser là, d'accord ? Et j'espère que ça te aura servi de leçon. Par contre, tu ne mets pas mon visage sur Internet. Si moi, je t'en... Je te dis j'allais. Mais frérot, tu te retrouves... Toi, je vais te retrouver. Regarde ce que je vais te faire. Moi, tu vas me retrouver ? Regarde ce que je vais te faire la prochaine fois. Je t'explique un truc. Si tu viens chez moi, je mets ton adresse sur Internet, ton visage et tout est quoi ? Tu sais que je fais des vidéos, tu l'as dit tout à l'heure. Non, tu ne ferais pas ça. Comment ça, je ne ferais pas ça ? Pourquoi je ne ferais pas ça ? Non, arrête. Eh si, frérot. Attends, tu sais quoi ? Ça couvre vite. Ouais, comme il pleut. Comme il pleut. Voilà. Là, tu es bien. Là, tu es parfait. Il va rester comme ça ? Tu as vu ça ? C'est juste un laser pour mesurer des trucs. C'est juste un laser rouge. Et tu as cru que c'était un sniper ? Gros débile. Tu as vu, là, j'aime que... Bam ! Tu as vu, tu ne peux rien me faire, là. Bam ! Vas-y, tu ne peux rien me faire. Comment on fait, là ? Comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? Si je te pêche, là, comme ça. Bam ! Arrête. Comment on fait ? Hein ? Ça va, je regrette. Tu ne regrettes pas ? Oui, je regrette. Tu regrettes quoi ? Oui, je suis un trou du cul. Je regrette. Dis, je suis un gros trou du cul. 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 Un gros trou du cul. Un gros trou du cul. Eh bien, tu regrettes ? Oui, je regrette. Allez, libère-moi, s'il te plaît. Mais attends, le truc, c'est que tu viens de me menacer. Tu viens de me dire que tu viendrais chez moi et tout. Ça va, je ne le ferai plus. Tu ne me menaceras plus ? Non, non, non. Dis, pardon. Frérot, j'ai dit que je te détacherais. Je ne t'ai pas dit quand. Ça sera peut-être demain. Après-demain, je ne sais pas. On a compris. Il a cru que s'il voulait dire ça, j'allais dire. Ciao, mon poteau. A bientôt. Je te détacherais. Mais peut-être demain. Après-demain, une fois que la pluie, elle est bien tombée. Tu as vu ? Il commence à pleuvoir. Regardez, les gens. Il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, les gars. Ah, maintenant, c'est en tout, s'il te plaît. Tout à l'heure, c'est bien. Je t'en a une main. Et maintenant, c'est en tout. Ouais, ça va, frérot. T'inquiète, moi aussi, je suis désolé. Bon, voilà, les gars. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ne vous laissez pas faire. Quand vous voyez qu'il y a des grands, plus grands, qui vous font la misère, n'oubliez pas qu'un jour ou l'autre, vous allez grandir, vous aussi. Et qu'un jour, vous allez leur faire la misère, comme je l'ai fait moi aujourd'hui. Mais si vous êtes petit et que vous voyez cette vidéo et que ça vous arrive, n'hésitez pas à en parler à vos parents ou même à en parler à la police. Donc, les gars, là, on va le laisser un petit moment. On le détachera, je pense. Ou je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir le détacher dans tous les cas. En attendant, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo et le dimanche à 18h également pour une vidéo sur la chaîne secondaire. Je le répète, ne vous laissez pas faire et parlez-en autour de vous quand ça vous arrive parce que des gens comme lui, il y en a un paquet, il y en a des tonnes, les gars, qui profitent de leur âge, qui profitent de leur taille. Ben voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, ça ne se reproduira plus. Je pense qu'il a compris la leçon. Enfin, j'espère. Voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Gros bisous à vous. Et je vous dis à mercredi prochain, 18h, pour une toute nouvelle aventure sur Kamov. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501